Musique Le rideau s'est levé ce samedi sur le nouvel opus du championnat de France des sables Dragon. Rendez-vous était donc pris à Bergues-sur-Mer pour la 13ème édition du Beach Cross. Lors de la présentation inaugurale, officiers et pilotes étaient invités. Patrick Lamoureux a fait un état des lieux, des nouveautés sur ce championnat. Jérémy Varnia et Camille Chapelier, champions en titre, sont revenus sur leurs objectifs de saison. Le Beach Cross et son format particulier va enchaîner les manches sur toute la durée du week-end. Les catégories jeunes ont ouvert le bal avec tout d'abord les espoirs. Et c'est Florian Mio, déjà très en vue la saison dernière, qui remporte les deux premières manches. Ce qui lui permet de prendre une sérieuse option sur la victoire finale. Côté junior, c'est un réel coup d'à-coude entre Jérémy Hawkey et Tom Vial, les deux pilotes KTM. Duel qui s'est déroulé devant le public déjà très nombreux sur le front de mer. La première manche reviendra à Jérémy Hawkey et la seconde à Tom Vial. La troisième manche de demain reste très ouverte. Place ensuite au cadre de la discipline. Camille Chapelier, porteur de la plaque numéro 1, s'est fait reléguer à plus de 5 secondes par le surprenant Maxime Renault, débarqué pour de bon chez les grands. Demain, sur la grille de départ, ces pilotes Yama briqueront la première place, sans oublier les autres dualsiders étrangers du jour, Seriel Klein-Chromboff et Axel Vendessandre. La course de quad, hors championnat du fait de la concomitance de date avec les nations de quad, a conclu cette belle journée perquoise. Et sans surprise, c'est Jérémy Varnia, le champion en titre, qui a dominé la première manche. Le pilote Yama, déjà très affûté, a tenu à distance son poursuivant Octenac à plus de 50 secondes. Ouais, super, première manche réussie. Mon Yama a vraiment très bien marché. Tous les ans, on améliore le comportement. Du coup, maintenant, je suis vraiment préparé, même à l'ouverture du championnat. Ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien au moral. Et puis, j'espère pouvoir vous reparler demain en ayant gagné les deux autres manches. Rendez-vous est donc pris dès demain matin, 8h30, pour la suite des hostilités. Les courses de l'après-midi seront, quant à elles, retransmises en direct sur la chaîne YouTube officielle des courses sur sable. La plage, les motos, les quads, une belle journée ? Impeccable, et puis bon, le temps, il est là, quoi. Et c'est toujours plus beau chaque année, donc on est toujours là. C'est une très belle journée aujourd'hui sur les plages de Berges-sur-Mer. C'est des loisirs que tout le monde aime, je pense, et ça rassemble beaucoup de monde aujourd'hui. On a été ravis de cette journée. Demain, encore demain ? Donc vous revenez demain ? On va essayer, on verra bien. Je ne sais pas quel temps il fera, si le temps nous permet, on verra. Mais ouais, ouais, non, si, franchement, une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada